Nicolas Sarkozy est condamné à six mois ferme en appel dans l'affaire Big Malion. L'ancien président de la République était mis en cause pour avoir dépassé le plafond autorisé des dépenses de sa campagne en 2012. C'est près de 43 millions d'euros qui ont été dépensés alors que le maximum autorisé normalement est de 22,5 millions. En fait, en septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu l'ancien chef de l'État coupable et l'avait condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Nicolas Sarkozy avait donc fait appel et aujourd'hui la peine requise se divise en six mois ferme et six mois avec sursis, avec un aménagement pour la partie ferme. Notre ancien président persiste et conteste dénonçant des fables et mensonges. L'avocat de Nicolas Sarkozy considère que la décision est contestable, il assure que son client est pleinement innocent. L'ancien président a annoncé son pourvoi en cassation.